Merci d'être venu. Sloboda, Bissagne, Domovina, Tsygane, Biekstwa, Kuma. Nous, on vous a invitées, c'est grâce à Madame Heron qui nous a fait connaître votre roman, parce qu'il y a une telle production que des fois on n'arrive pas à tout suivre. Bien sûr. Je crois que ce que vous essayez de faire un peu dans votre écriture, c'est transmettre votre vécu, vos expériences peut-être, et aussi votre regard du monde qui est chargé d'une expérience que nous on ne peut pas, en tant qu'occidentaux, avoir quelque part. J'espère que ça restera comme ça. Oui, parce que ça donne d'autres richesses. Et en faisant ce reportage, on a découvert plein de choses, notamment par exemple que les Balkans n'avaient jamais offré partie de la communauté européenne, entre guillemets, que dans votre roman, vous nous apprenez que c'est une histoire très riche, il y a eu une dizaine de guerres, il y a eu trois formes gouvernementales différentes, et pourtant les Diganes sont encore là, et vous, vous êtes encore là, et vous continuez votre travail. Il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est l'histoire du grand écrivain, j'entends, Ernesto Sabato. Il était invité en Suisse, il y a plein de journalistes, plein de journalistes qui demandent, « Mais alors, monsieur Sabato, comment ça se fait que, vous là-bas, l'Amérique latine, vous avez tant de guerres écrivains, les romans, les blanches, nous en Suisse, un peu moins, et Ernesto Sabato qui répond, « Écoutez, jeune homme, au moment où Guillaume Tell a raté son fils, vous avez perdu la dernière chance d'avoir une tragédie nationale. » C'est l'espace-là, qu'on appelle les Balkans, c'est une invention occidentale. Si vous voyagez là-bas et vous demandez où est les Balkans, on dirait toujours, les Balkans, c'est les autres. Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Donc, simplifions les choses, vous arrivez à la gare de Belgrade, vous posez vos valises, « Enfin, je suis dans le Balkan, premier passant, vous vous disiez, non, 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 il faut aller en Macédoine, vous allez à se copier, vous dites, « Ah, enfin, je suis dans le Balkan, vous dites, non, non, c'est en Albanie, l'Albanais va se retrouver en Bulgarie, comme ça, vous traverserez tout cet espace, vous ne trouverez jamais les Balkans, les Balkans, c'est une invention occidentale. » Mais bon, appelons ça les Balkans, appelons ça l'endroit où les plaques tectoniques de grandes civilisations, de grandes empires, s'effrollaient tout le temps, appelons ça quand vous voulez, mais voilà, je viens de là-bas. Et c'est important de souligner qu'on était une sorte de banlieue de l'Europe. Comme disait notre ancien ministre, les sauvageons, nous sommes les sauvageons de l'Europe. Et ça ne changera pas ni demain, ni après-demain, ni à la Pâque, ni à Noël, comme ça, voilà. C'est le trou noir de l'Europe, c'est l'étoile noire sur le beau drapeau européen de Révala. Je viens de là-bas. Je dis toujours qu'on avait cinq religions en ex-Ygoslavie, donc les Juifs, les Safarades, les Musulmans, les Osniacs, les Orthodox, les Catholiques, les Foutes. Est-ce que Tito s'était devenu une religion aussi ou pas ? Oui, à un moment, il était une religion, jusqu'à la réplique de Noël. Sur le régime de Marie-Claude Tito, on pouvait aller à l'église. Il était beaucoup plus souple que Camarade Ceausesc ou Anna Rodja ou Rene Kerman-Wendelett. Mais bon, là il fallait oublier la grande carrière si on allait à l'église comme ça. Donc on remplaçait Noël, le 25 décembre, par le 25 mai anniversaire de Maréchal Tito. Le simple fait que le 25 mai, il fait plus beau, donc on peut faire les grandes parades comme ça. On parlait régulièrement de sa mère, mère de Tito, sa mère Marie, comme par hasard, si peu de son père, etc. Oui, c'est une religion plus ou moins valable, avec plus que douze apôtres. Le comité central, c'était plus que douze apôtres pour prêcher la bonne part. Je ne suis pas avocat de diable, mais ce bonhomme a tenu quand même quelques décennies. Ce que j'ai découvert, par exemple, c'est qu'il avait fondé le congrès des mondes non-alignés avec les Indiens à l'époque qui luttaient pour leur liberté. Donc c'est un personnage, je pense, qui est très à l'image des Balkans quelque part, parce que c'est certes un dictateur, mais c'est aussi quelqu'un qui a lutté quelque part pour l'UFLN aussi en Algérie. Bien sûr, oui, 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 oui. C'est l'image de ce pays qu'on ne peut pas saisir, parce qu'il y a des choses magnifiques. Oui, oui, oui. Et à la fin, c'était un grand amateur de whisky et de femmes. Donc je dis, quelqu'un qui est grand amateur de whisky et de femmes, il ne peut pas être forcément mauvais comme ça. Beaucoup moins rigide, que j'appelle, que je me rappelle de mon enfance. Bref, je n'y avais compagné. Voilà, en tout cas, il a inscrit ce pays dans les cartes de monde. Il traitait toute sa vie, président d'un tout petit pays, un petit pays comme l'Yégo-Slavie, plutôt pauvre et rural, il a traité toute sa vie avec les plus grandes demandes, avec Stalin, Churchill. De Gaulle, ce n'était pas intéressant pour lui, il a vu une ou deux fois De Gaulle, c'était petit pour lui. Churchill, Staline, plusieurs présidents, plusieurs présidents, y compris Kenney, plusieurs présidents américains comme ça, voilà. Après, comme on dit chez nous, après Tito, Titanic. Je me suis dit qu'on a loupé la chance, nous là-bas, on a loupé une chance extraordinaire de réfléchir, de repenser le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le pays communiste ? On se dévaraise le communisme et on adopte, comme tout le monde, avec le monde, sans jamais demander ce sort de capitalisme anglo-saxon, financier et tout ça. Maintenant, il y a l'énorme gal de bois partout à l'est, quoi. Sans jamais penser, je ne sais pas, tiens, essayons un modèle scandinave. Peut-être que c'est mieux comme ça. Donc, j'ai dit, on n'a pas régulièrement rendez-vous avec l'histoire, comme fils de Guillaume, tel qui a arrêté. Donc, je pense que là, à l'est, comme à l'est, on a le monde qui change, l'espoir, l'image, la liberté qu'on veut, l'Europe qui devient finalement la vraie Europe. Parce que l'Europe, c'est en Prague, Boudapest, Sarajevo. Ce n'est pas vraiment l'Europe, vous êtes d'accord ? Rien que en Europe littéraire, si on veut Kafka, Rabal, si on veut tous les grands russes... Trouillant de solitude, je suis fan de ce livre. Oui, Boudou, Boudou, Rabal, allons-y jusqu'à Dostoyevsky, Poutine. Oui, ce n'est pas vraiment l'Europe. Donc, je me dis, voilà, ce rendez-vous avec l'histoire. Pour nous, l'Europe de l'Est, pour vous aussi maintenant, on va, l'Europe, disons, de l'Ouest, on a loupé. Il fallait repenser, il fallait profiter ce moment où, voilà, le monde change et on doit repenser. Le monde change et on doit réinventer le monde. Non, je trouve qu'on a loupé l'endroit avec l'histoire, que tout le monde maintenant paye, que tout le monde me dit maintenant, ah putain, il fallait faire autrement. Qui, comment et pourquoi nous imposer ici en France, comme en Yugoslavie, en Espagne, en Grèce, comme, je ne sais pas, en Danemark. C'est l'unique et seul modèle anglo-saxon de capitalisme financière, je ne sais pas, mais on est mal barré si on ne bouge pas. Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire en tant qu'écrivain ? Proposer un autre modèle, une autre vision du monde ? J'espère, bah oui, j'espère, proposer autre chose, proposer le... Je sais entièrement que la littérature est aussi une... En une partie littérature, elle est loisir, mais pas que. Je suis premier à savourer le bon livre, drôle. J'ai défendu une idée qu'on n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux, dans le sens de... Grand maître de l'humour juif, j'ai aperçu particulièrement, y compris le... On appelle ça l'humour du ghetto de Varcherie, qui est merveilleux, empitoyable, jamais cynique. Jamais cynique et jamais méchant, quoi, voilà. Sans citer encore une fois le père des proches, comme ça. Voilà, donc j'essaie de proposer l'autre histoire, je pense que la richesse de littérature française, ou écrivain dans la langue française, que chacun de nous ramène son petit bagage, quelqu'un de Cuba, moi de Bosnie, en Algérien, comme ça. Et cette passerelle entre les cultures du monde, c'est quand même la belle langue française, qui nous fait passer de l'autre côté, d'un côté l'autre, ou qui nous offre une possibilité de rendez-vous au plein milieu de cette petite passerelle-là. Merci beaucoup. D'en rien. Sous-titrage ST' 501